et plop les gens tout de suite l'usine d'armes ça sera d'ailleurs ma première mission de niveau 2 il me semble donc c'est une mission par deux héros on va voir ce que ça donne nos explorateurs ont détecté une grande forteresse cachée dans une clairière au milieu des montagnes il semble s'agir d'une énorme usine d'armes construite lors de la grande pandémie cet endroit est difficile d'accès en raison de la neige permanente qui le recouvre toute l'année bien que la zone a été dévastée par les infectés il ya longtemps il doit sûrement rester beaucoup de technologies intactes à trouver ce qui nous aidera à développer nos colonies et donc il y a de la valeur d'empire et de la technologie 360 points donc un tout petit peu de technologie de rab 190 points c'est déjà pas mal aussi et le héros doit s'échapper vivant la forteresse très bien on va voir je crois que c'est celle ci que j'ai eu coca essaie de faire et il avait un peu galéré il avait un peu rusher aussi à un moment usine d'armes attention accès réservé personnel autorisé uniquement les camions et hélicoptères doivent signaler leur présence au contrôle d'accès on va explorer l'extérieur en premier c'est dommage ça on voit plus du tout les arbres mais on va on va essayer de voir s'il ya des passages secrets je crois qu'il y en a de toute façon dans les missions d'avant il y en a eu donc ça ne m'étonnerait juste pas qu'il y ait des passages secrets avec quelques points d'empire ou de recherches planquées est ce que tu peux y aller oui oui tu peux y aller largement ça c'est un spawner par contre ici tu peux y aller et il n'y a rien très bien oui de l'autre côté il faut que tu ailles ah bah là il y a une trousse de soin il y a un hélicoptère cassé oh dommage j'ai espéré qu'il fasse les deux d'un coup ouais s'il les faisait un par un il aurait pas pu mais deux par deux oh je l'avais pas vu celui là haut deux par deux il arrive bien les mini vagues comme ça est ce que ici peut-être ok l'icône n'était pas apparu on a juste quatre grenades d'accord pas des points de intéressants ouais pas obligé de le buter si tu veux si tu le vois voilà ne te gêne pas mais sinon je ne ferai pas un détour pour l'avoir ok certains qui commencent à courir mais je les one shot tour cours extérieur à 1 test d'armes de faible calibre let's go test d'armes on va dire que c'est des gens bien et qu'ils ont et que c'est quand même sécurisé ça va pas me tirer à la face c'est peut-être des cibles ou quelque chose comme ça secteur c'est des armes automatiques ont été placées pour contenir l'infection ah donc c'est un endroit safe c'est ça on va commencer par en bas la ligne de montage secteur à fabrication d'éléments de protection merci de ne pas monter sur les bandes transporteuse quand les machines sont en marche bande transporteuse vous voulez dire tapis roulant ou il y en avait deux qui étaient dans la texture je te mets en attaquer les dents les plus dangereux parce que même s'ils sont corps à corps c'est ceux qui courent qui sont les plus dangereux et que tu dois attaquer en priorité du coup donc ici il n'y a rien apparemment non on va aller laisser là et plop flo comment tu vas il y avait un passage là tu peux aller il n'y a pas l'air d'avoir grand chose quand même à part à part à part de quoi tirer sur tout le monde en étant protégé parce que la seule arrivée est là montre j'ai peut-être attiré trop de monde d'un coup on va voir j'ai des grenades au pire très bien très bien tout s'est bien passé il y a rien à récupérer j'ai l'impression que c'est un autre gameplay oui toi tu n'as pas vu ce gameplay tactique héros je sais pas trop comment comment le dire je crois que que je vais mettre les tags héros sur sur mes vidéos c'est clairement un autre gameplay c'est je vais pas dire plus simple parce que on a bien vu dans une des missions qu'il y avait de la difficulté quand même des fois et du coup on contrôle un autre héros qu'on a choisi au début de la partie moi j'ai choisi le le gars qui peut faire des dégâts explosifs alors que sinon on a le choix avec une dame qui qui tire très vite ils peuvent level up ils peuvent ils peuvent level up tout simplement oui ah là il ya des choses à aller voir donc on va là bas et on doit récupérer dans des caisses enfin on doit récupérer un artefact c'est ça l'objectif de mission et on a la possibilité de danser dans des caisses comme ça d'obtenir des points d'empire ou des points de recherche qui nous servent pour les autres missions tu as l'impression d'avoir raté tokumiya je sais pas si elle est toujours là effectivement elle m'a pas dit si elle est partie ou toujours là mais elle est passée et là on a gagné 30 points de science parce qu'on a bien fouillé là ça a l'air d'être un trou on peut sortir donc on va lui dire d'y aller dans les deux missions précédentes que j'ai fait je les ai fait qu'une fois je les ai réussi et surtout qu'est ce que je voulais dire il ya dans certaines salles il y a eu des gens que je pouvais sauver ou aider et qui m'aidaient en retour donc la première il ya eu des soldats il ya eu des soldats la deuxième il ya eu des snipers depuis les soldats je les ai sur ma carte tactique de base mais les snipers non alors ici ici il va forcément y avoir un petit quelque chose de planqué là dans la nature voilà tu vois là de temps en temps il réussit à faire un double kill oui j'ai eu un nouveau flow follow de blue jet fire mais je l'ai eu apparemment à deux ou trois heures du mat vu vu le il y a x heures que que je vois donc j'ai pas pu le remercier le là je ne sais pas oui non mais c'est un spawner ça tu le un petit coup voilà il ya quelque chose bientôt les 100 effectivement là il ya quelque chose de planqué punaise là j'ai vu quelque chose et du coup les trucs à récupérer ça peut être genre juste un bouquin sur une table qui ce qui paraît légèrement abusé niveau faut que je passe ma souris dessus pour voir par contre il est un peu lent perso on pourrait lui demander de l'améliorer pour avoir un peu plus de vitesse de déplacement mais ça serait plus du confort pour aller plus vite dans ses missions évidemment eux ils ont commencé à se dire bah si on va si on spawner qu'on va entrer alors bureau de l'opérateur ne pas déranger pendant que les machines sont en marche ouais la vitesse de tir mais c'est plus la dame qui fait ça et comme j'avais dit j'avais j'avais regardé coca sc2 qui le caster qui joue à ce jeu qui était exactement sur cette mission il l'a loupé et la meuf ça c'est piou 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 et c'était un peu entêtant on peut dire je sais pas relativement relou en tout cas de d'avoir le triple coup que t'entends tout le temps tout le temps tout le temps alors ici je suis bien passé ici il n'y avait rien ok non il a l'air de n'avoir d'autre ouais j'ai l'impression que j'ai tout fouillé dans cette pièce c'est un peu là un peu là quand il y a dans alerte rouge ah je connais pas alerte rouge enfin j'y ai joué mais pas des masses c'était plus chez des gens vite fait donc donc je ne vois malheureusement pas de quoi tu parles puis dans un jeu de stratégie avoir une mitrailleuse sur un bonhomme c'est pas mal ou deux pistolets là quand quand la personne s'arrête et fait ses trois tirs et etc c'est un peu plus long mais non moi j'étais sur j'étais sur empire earth oui non ça j'avais déjà lu allez ouvre la porte et d'ailleurs là c'était oui là c'était des essais de tir et juste au dessus c'était les essais automatique non ? de ce qu'on avait vu j'aurais peut-être dû ouvrir là-haut peut-être qu'il y avait une peut-être qu'il y avait des tourelles automatique et qui et qu'elles auraient permis de d'aider à tirer sur tous ces ces bons hommes et je lui ai déjà amélioré sa vitesse d'attaque et ses dégâts d'attaque à notre bon Kélus ok j'avais pas spécialement demandé de tirer sur la sur la bonbonne de gaz juste pour un zombie c'est pas c'était pas nécessaire mais il l'a fait bien le double c'était très bien voilà on va prendre ça et on va la mettre genre là ouais là le baril ça peut être je sais pas si au retour puisque là il y a un spawner ils ont tendance à vouloir rentrer ça pourrait être pratique au retour là aussi de temps en temps on aperçoit les endroits où il y a des choses en lui et lui on suit à quoi j'en suis déjà plus ou moins la moitié de la recherche un 180 360 si je me fuis à ma connaissance des degrés de rotation ça a l'air bon donc les points d'empire on n'a quasiment pas et eux qui me suivent guêpes cette mitrailleuse attaque automatiquement les ennemis à proximité comme il s'agit d'un objet inerte les zombies ne la traitent pas comme une proie même s'ils peuvent être attirés par ses tirs d'accord on va commencer par là caserne attention accès infecté par une brèche de sécurité maintenir la zone en quarantaine ouais oh punaise ils ont déjà fait la moitié de la haieuse mais ça a l'air bon il n'y avait pas l'impression d'avoir besoin de plus d'une grenade j'aurais pu la loter plus tôt je m'attendais pas ce qu'il y avait autant de monde à ce qu'il y ait autant de monde on est d'accord qu'elles ont nombre de balles illimité comme tout le reste des unités t'as dit en bas de la pièce celle ci j'ai déjà fait et des fois il y a des caisses mais sans rien dedans alors celle-ci je pense qu'il y a peut-être rien dedans on verra ouais il y a rien dedans celle-ci là bas il y a quelque chose mais pas celle-ci j'ai déjà perdu 8 pv attention c'est affreux les coureurs sont relous on a une mitrailleuse on va en profiter on a deux trousses de secours ce qui est largement suffisant la dernière fois je crois qu'on en utilisait une par mission à peu près mais pas forcément plus après eux se déplacent quand même plus vite qu'un tout petit peu plus lentement que moi ils ont des animations de course rapide alors que moi j'ai une une animation de marche lente ouais ouais j'ai bien reçu le message de la dolly pour son espèce de colanta bizarre j'ai pas trop regardé encore et ici il y a quelque chose apparemment ça change de couleur je pense qu'on va pas passer par cette porte là on va plutôt déjà on va récupérer ça et troisième trousse de soins comme je dis pour le moment j'ai perdu que 8 pv ça va quand même on va passer là on a des tourelles on va passer là on va passer par là où il y a les tourelles en fait tout simplement est ce que c'est un passage ça apparemment c'est un passage je suppose qu'il continue sinon ce serait pas très intéressant vu qu'il y a rien ouais comme ça si jamais il y a re une zone avec plein de zombies les tourelles seront là pour m'assister alors que s'il y a plein de zombies ici je vais devoir courir jusqu'aux tourelles qui sont en plus déjà affaiblies on a 30 sur 190 220 sur 360 pour les objectifs secondaires non les tourelles sont pas déplaçables je pense c'est vrai que ce serait pratique mais non mon curseur ne bouge pas alors que là il change donc je pense pas ok ici ça m'a l'air d'être la bordure aussi ok très bien est ce qu'on commence par là où c'est déjà pété ou par la porte peut-être là où c'est déjà pété en nous disant que sinon ils vont peut-être nous déborder par la gauche en même temps qu'on ouvre la porte et qu'ils nous attaquent il tire sur des zombies invisibles donc c'est pas à moi qu'on demande de tirer là voilà vu que c'est des lents ils devraient presque sans s'en occuper tout seul voilà la mitrailleuse veut bien nous aider mais j'ai presque l'impression que c'est pas nécessaire donc il y a cet endroit là il n'y a pas l'air d'avoir autre chose c'est déjà bien j'ai l'impression qu'on a connu un vous avez trouvé qu'à deux grenades vous en avez sept ligne de montage secteur b fabrication d'armes de haut calibre euh c'est pas le même texte qu'ici bon là il y a deux tourelles qui nous ont aidé direct et il y avait pas autant de zombies que dans la caserne donc c'est beaucoup plus safe après s'il commence à y avoir plein de coureurs qui nous courent dessus on pourra toujours revenir au tourelle mais c'est plus safe que la caserne juste avant euh il y a une porte là on va explorer d'abord la gauche euh le mur s'arrête ici apparemment allez avance ah il y a bien quelque chose ici il y aura même une sortie mais si vous vous demandez j'avais pas l'impression que la la dame elle est plus vite en tout cas pas pour tuer les gens vu qu'elle faisait trois tirs quand on en fait un mais au final elle faisait autant de dégâts après c'est c'est peut-être le build que coca avait choisi euh il y a ici non on va commencer pareil là haut ouais il y a ça comme ça on ira là et dehors plus ou moins en même temps mais là euh niveau stratégique c'est waouh on est exactement dans le même jeu hein ça se sent oh pinaise ça essaie de mettre un peu dans l'ambiance et tout mais bon euh voilà maintenant on va ici ouais tu tues tous ceux qui te gênent ça va le faire tu as le temps mon vieux j'ai deux grenades oh la j'ai neuf grenades sur moi effectivement on pourrait utiliser des grenades juste pour pour aller un peu plus vite mais après euh on sait pas trop à quoi on s'attend euh à quoi s'attendre dans dans cette mission on a vraiment pas trop envie de la recommencer depuis le début donc on on économise quand même et tant pis si on va un peu à deux à l'heure et que c'est peut-être pas très fun à regarder pour les viewers c'est aussi pour ça que je vais mettre le tag euh héros mission de héros sur les mises sur les sur les vidéos sur les vod euh voilà sinon du coup flo si t'es toujours là bonne journée on est en week-end encore donc euh pas de boulot euh bien détendu est-ce que t'as fait du legend of keepers par exemple allez toi d'abord voilà ah lui il était caché derrière l'arbre non en fait faut faut d'abord reculer de cet endroit là s'éloigner du spawner faire du bruit ça les attire c'est vrai que ça nous a été dit ah tu travailles plus le week-end qu'en semaine euh ouais la restauration en même temps hors covid c'est logique euh avec covid euh je sais pas c'est apparemment pour les humains sans problème je l'aime let's go perfect je l'aime donc là on va juste prendre ça 4 grenades on a 13 grenades c'est waouh surtout les conseils pour le vin hmm ok je l'aime mais du coup à des particuliers ou à des pros ah ici j'étais pas allé j'étais pas allé j'ai failli oublier bah moi je me euh je passe un bon week-end hein je euh j'ai tourné 6 épisodes hier de de The Herb billions je l'ai acheté euh je vais pas dire en urgence hein quand j'ai vu la promo d'ailleurs euh le temps que cet épisode sorte la promo sera fini mais ils en font relativement régulièrement sur le humble store je vous invite à vérifier le lien en description bien sûr euh cours extérieur à 2 test de mines anti infectés les mines ne s'activent que lorsqu'un infecté marche dessus d'accord euh mais je suppose qu'il y a quand même des dégâts alliés hein pour être bien relou vous pourrez prendre ça d'un deuxième stockage des approvisionnements attention les infectés ont atteint la zone de stockage elle restera en quarantaine jusqu'à nouvel ordre ok euh en vrai voilà on va tirer là dessus euh dès que euh dès qu'on aura ouvert la porte surtout des particuliers donc euh on va ouvrir ici je sais pas si c'est une bonne idée mais euh euh ça sera une bonne idée s'il nous reste des mines et que euh qu'on doit ouvrir là je dis s'il nous reste des mines parce que tout à l'heure avec les mitrailleuses euh j'ai vu les mitrailleuses j'ai ouvert la première porte il y avait masse de zombies donc je m'attends à quelque chose d'à peu près le même acabit oula ah non c'est des gros pour les humains excellent idée sir great come on alright understood that's easy ouf yes interesting come on they're already dead ouais par contre euh je peux difficilement les leur tirer dessus là j'ai vu plein de trucs si je leur tire une fois dessus et après qu'ils laissent aller sur la mine normalement c'est bon là là j'ai tiré deux fois euh mais on va essayer ouais non là haut là haut c'est très bien là haut ouais c'est ça c'est parfait la grenade j'avais déjà essayé hein c'est pas tu vois c'est les mêmes midlife après c'est plus facile de mettre une grenade que deux fois un tir de de pistolet pour quand il ya un groupe cette caisse là c'est juste cette caisse là hop hop apparemment non c'est ce bidon là je revérifie depuis que mon perso est parti on sait jamais cette caisse ci cette armoire ces deux caisses là apparemment là j'ai vu quelque chose ce tonneau on a 290 sur 360 de science mais seulement 50 sur 190 de 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 ça va être bon et Juste que la mine ne m'explose pas à ma face, il est tiré à travers le mur, très bien. Voilà ici, ici et là j'en ai vu un troisième. Des fois ça clignote mais c'est chelou. Là. Ok, 60 sur 180, 330 sur 360. Base centrale. Attention, la base centrale a succombé à l'infection. Infecté hautement dangereux. Ouais, 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 bah bingo hein. All right. For the humans. Great. All right. Of course. Perfect. I love it. No problem. Voilà, pour le moment ça va. La grenade là, pour le nombre moi je suis obligé de mettre la grenade avec ce perso. Clairement dès qu'il y a un gros nombre. Je te souhaite un bon appétit Ziggy et une bonne soirée. Merci, ça marche. A plus du coup, Flo. Allez, hop, 3. Je devrais les avoir. Il n'a même pas perdu un PV. C'est bien. C'était limite mais ça le fait. Oh là là, on a vu le jeu qui triche. Le jeu a vu que je voulais aller sur la droite. Du coup, il a fait aller son zombie sur la droite. Ouais, lui étant dans le champ de vision, lui ne l'était pas. Il a mis un petit coup de griffe. Là, il y aura un passage... Ok. Eh bien, là c'est encore une crème de soin. Là, il y a des choses. Là, il y a des choses. Je pense que là, c'est les derniers points de séance. Là, 30 points de séance. Il me semble que c'était ce que j'avais eu sur le dernier tableau. Donc, on voyait de dehors. C'est ça. Objectif et compliqué, obtenez tous les objets de recherche. Là, je serais presque tenté de venir ici parce que... Mais on va dire que c'est bon. 96 PV, on va dire que c'est correct. C'est correct. J'ai tiré un peu loin. 1, 2, 3, j'ai vu. Plus celui-ci. J'ai l'artefact de mission. Voilà. Oh là là. On entend bien leurs cris. Il va falloir venir jusqu'ici. Donc, je te laisse faire pendant que... Pendant que je vois que j'avais oublié celui-ci que j'avais pourtant repéré. Mais je pense que c'est bon. J'ai tous les objets d'empire. Donc, j'ai tout en fait là. Là, je peux m'échapper. Alors que j'ai pas ouvert une porte. On va ouvrir la porte. Quand même. Juste parce que... Parce qu'on aime les défis. Espérer que ce soit pas une mort inutile. Sinon, faut courir tout droit. Ou par là. J'ai pas essayé les petits zombies dans les mines. On va tester là le petit groupe de 3. Ça marche bien. Comme ceux à quoi on s'attend. On a vu qu'on avait tout. On va garder la zone quand même. Même si c'est pas obligatoire. Il y a vraiment rien là. On aurait été super déçus. Heureusement qu'on a bien regardé les... Coins de forêt. Les recoins de forêt. Ici. Alors viens ici en attaquant tout ce que tu trouves. C'était où ? C'était ici. Là on a vu quelque chose. Là aussi non. C'était surtout ce recoin là qui était relou je crois. Ici. Si c'était visible. Ok donc ils sont pas revenus s'aggrouper ici. Il y en a peut-être deux là. Ouais. Un ou deux. Euh. Mais euh. Sans danger. Attendez. C'est clic gauche ou c'est clic droit ? Clic gauche ça fait un clic droit. Ouais c'est bien ça c'est clic droit. Félicitations. Vous avez accompli la mission d'exploration l'usine d'armes. Avec tous les objectifs secondaires. A partir de la tellue de bois, de pierre et de la fonderie je ne sais quoi. 15% donc on ne gagne pas 2% à chaque fois. J'ai pas forcément fait les comptes à chaque fois. Euh. On pourrait chercher pour la science mais on regardera la science plus tard. On va juste euh. On va juste euh. Choisir les points de l'héros. Alors. Vitesse de recharge d'armes. Portée d'attaque plus 1. Portée de vue plus 1. Ça ça peut être bien aussi. Rayon d'effet. Rayon d'effet. Ça veut dire quoi rayon d'effet. Le. 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 Le dégâts. Enfin le. Le dégâts de zone augmente. De. De rayon. Parce que si c'est ça je prends tout de suite. La vitesse de recharge. Elle c'est la même chose que la. La vitesse d'attaque. Pas la différence. Euh. Vitesse de recharge d'arme 1. Vitesse de recharge d'arme 2. Euh. Ouais. Non le rayon d'effet. Vraiment si le rayon d'effet c'est la. C'est le fait qu'il puisse taper un peu plus en zone. On va prendre ça du coup. Le. La vitesse de recharge. Si c'est la même chose que la vitesse d'attaque c'est très bien aussi mais. Mais un peu moins. La portée d'attaque et la portée de vue. Je trouve qu'il voit d'assez loin. C'est. Faudrait qu'il. Il faudrait qu'il attaque plus vite pour que ce soit intéressant. Euh. Quoique. Ça pourrait vouloir dire que. Au lieu de tuer 3 personnes avant qu'il y en ait un qui soit à côté de lui. Il en a. Il a eu le temps de les attaquer d'un peu plus loin. Donc en avoir une quatrième. Peut-être. Mais bon. Si la zone. S'il fait des dégâts de zone un peu mieux. C'est mieux. Le divulgateur. Actualité. Ce jeudi 8 octobre de l'an. 2105. C'est le numéro. 29 950. Pas d'avenir. Notre planète en voie de disparition. L'humanité fait face à une crise sans précédent qui menace la survie de notre espèce. Les derniers chiffres de recensement indiquent que notre planète abrite quelques 90 milliards de personnes. Les gouvernements affirment avoir les mains liées. Ils sont à court de solutions pour fournir à leurs citoyens l'accès à la plupart des produits de première nécessité. Les pénuries de nourriture et d'énergie sont une réalité croissante et alarmante pour la plupart des citoyens. Qui plus est. Ces problèmes aggravent profondément l'état de nos systèmes de santé et d'éducation. Les mêmes systèmes qui ces dernières années ne sont plus accessibles qu'aux plus riches d'entre nous. Alors que certains dirigeants mettent en place des mesures radicales pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. La plupart des spécialistes craignent que toute mesure s'avère tardive et insuffisante. Et bien. Là on est 99% des gens dans les métropoles. Là il y a quelques soucis non ? Il y a 90 millions d'habitants par métropole. Dans les zones un peu pauvres on se plaint un peu qu'il n'y a rien. Et une dizaine d'années plus tard. Oui c'est bien ça. A chaque fois c'est une dizaine d'années plus tard. Là on dit non mais même les classes normales n'ont même pas accès aux soins. C'est la merde les gens. Euh... Ouais non 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 ça c'est... Je prends le rayon d'action. Je vais rester sur mon choix. Les sciences on pourrait euh... Y réfléchir. Mais euh... Soit on... Au prochain épisode soit on attaque la côte osseuse. Et du coup je me dirais... J'aurais dû dépenser mes points de science. Mais je pense qu'on va se faire les hordes. En particulier celle-là. Au moins celle-là et un autre essai sur cette horde-ci. Euh... Donc euh... Enfin après tout dépend le temps etc. Mais donc on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Et euh... Et pour les sciences on verra après le... Après les hordes. Tout simplement. Euh... Bonne soirée tout le monde.